Victime d'une crise cardiaque en plein combat en 2016 lors du choc ultra médiatisé contre Kimbo Slice, Dada 5000, quelques années plus tard, a raconté ce qui s'était passé. Ah oui, non en fait parce que après que son cœur se soit arrêté pendant 13 minutes, il a été ressuscité à l'hôpital après son combat. C'est une histoire de fou et on vous raconte tout ça tout de suite. Dada 5000. Bon déjà je pense qu'il y a une chose sur laquelle tout le monde peut s'accorder, c'est que le nom en lui-même est légendaire. On a l'impression d'un mix entre du carburant pour fusée et une marque de stéroïdes à la com' ultra agressive. De son vrai blase, Daphir Harris, Dada 5000 est un homme originaire des Bahamas, un beau bébé d'1m91 pour 120 kg le jour du fameux combat, mais 140 plutôt dans la vie de tous les jours. Et il explique lui-même qu'il a toujours su faire parler les points. Dans sa jeunesse aux Etats-Unis, dans la misère des banlieues chaudes de Miami, les gangs, les fusillades et les conflits qui dégénèrent font partie intégrante de son quotidien et de celui de Kimbo Slice, de son vrai nom, Kevin Ferguson. En grandissant, Kimbo, lui, devient une super star des combats de rue diffusés sur le net. Et à grands coups de millions de vues, il se fait rapidement un nom dans le milieu. Dans un des shows chapeautés par Kimbo, on verra d'ailleurs naître une autre star qui, elle, deviendra un monstre international du MMA, Jorge Masvidal. Et ça, c'est encore une autre histoire. Slice est donc une célébrité du combat de rue, mais Dada, lui, n'a pas atteint le même degré de succès. Selon ses dires, on l'a empêché d'atteindre le même statut que Kimbo en ne publiant pas ses combats. Mais pour Kimbo et son ancien manager de l'époque, la réalité serait bien différente. Dada 5000 refusait tout simplement des combats. Néanmoins, malgré son retard à l'allumage, c'est grâce à un documentaire sur les combats de rue, Dog Fights, que Dada atteindra finalement lui aussi un certain degré de popularité auprès d'une plus large audience. Mais entre lui et Kimbo, restait une rancœur tenace entre le combattant et celui qui estime qu'on l'a empêché de le devenir. Pour régler leur différent une fois pour toutes, les deux hommes se mettront alors d'accord pour un combat de MMA dans la cage du Bellator lors d'un show de grande envergure en février 2016. Ils en seraient le coup main event derrière une bataille entre deux quinquagénaires de légende, Ken Shamrock et Royce Gracie. Bon, la carte était originale, c'est le moins qu'on puisse dire. Chacun de leur côté, ils entoment alors une préparation pour ce choc poids lourd qui allait finalement remettre les pendules à l'heure. Pour Daphir, le chemin n'allait pas être aisé, il doit perdre 18 kg pour passer sous la barre des 120 et être éligible la veille du combat. Une partie de son camp d'entraînement allait donc être non seulement un perfectionnement technique, mais également un bon gros régime alimentaire bien draconien pour se présenter au combat dans les bonnes conditions. Mais les premiers signes, enfin les premiers mauvais signes, apparaissent lors des fameux open workouts quelques jours avant la date fatidique. Ces exhibitions publiques sont censées chauffer un peu les spectateurs et leur permettre d'admirer des démonstrations techniques de la part des fighters. C'est une formalité, quelque chose qu'on fait normalement sans trop y penser pour régaler le public et dérouler. Comme ce qu'ont fait nos combattants français juste avant l'UFC Paris par exemple. Mais là, quand Dada entre dans la cage pour envoyer quelques combinaisons au sac et frapper aux pattes d'ours, le monde du MMA plissa les yeux comme un seul homme. Pour tout le monde, et Kimbo Slice le premier, le sentiment général pouvait se résumer en un bon gros « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire là ? » Mais juste avant de continuer, puisqu'on parle de style capillaire, il est important aussi de noter que le sponsor de cette vidéo c'est Manscaped et que vous pouvez aussi vous faire le style capillaire que vous voulez sans risquer aucune coupure là en bas grâce au pack 4.0 dont fait partie bien sûr la légendaire tondeuse Lawn Mower 4.0 et toute sa batterie d'éléments vous permettant de faire un travail d'orfèvre en plus d'avoir dans le packaging une trousse de toilette et un caleçon aux petits oignons pour quand ce sera fini. Voilà, si vous allez sur Manscaped.com et que vous tapez le code LASUEUR, vous bénéficierez de 20% de réduction sur tout le catalogue et de la livraison gratuite. code LASUEUR, Manscaped.com, on reprend. Le bagarreur, à la coupe la plus innovante du game, est clairement en galère. Ses mouvements sont approximatifs, ils n'arrivent pas à générer de puissance et tous ces coups donnent l'impression d'être envoyés par un débutant. L'incompréhension prendra une telle ampleur que dans les jours qui suivront, en conférence de presse, même Kimbo déclarera ce que tout le monde pensait tout bas, c'était de la merde. Et Dada, contraint de se défendre, choisira l'option la plus osée parmi les choix possibles offerts par le jeu. Non mais c'est parce que je l'ai fait exprès. Bon clairement, tout ça commençait à sentir le sapin et c'était que le début. Lors de la pesée le lendemain, aucun des deux adversaires n'est particulièrement impressionnant sur la balance, mais rien de forcément alarmant non plus avec leur morphotype habituel. Tout semblait en ordre, nous allions enfin pouvoir assister à la rencontre. Le soir du combat, au moment où les deux guerriers pénètrent dans la cage, il ne fait aucun doute dans l'esprit des spectateurs qu'ils allaient assister à une version moderne de Don Frye contre Takayama. Une espèce de reconstitution des meilleures bagarres de rue entre deux taureaux qui se jettent l'un sur l'autre pour en finir. Après tout, ce sont leurs styles et c'est comme ça qu'ils se sont fait connaître. Enfin en tout cas pour Kimbo, parce qu'on n'a pas tant de preuves pour Dada. Alors la cloche retentissait du début de combat et les monstres s'avançaient l'un vers l'autre et... Et rien du tout, en fait. Clairement, Dada n'a aucune idée de ce qu'il est en train de faire. Les coups de pieds qu'il envoie sont aussi inefficaces que s'il frappait Kimbo avec une frite de piscine et la mécanique de ses coups est celle de quelqu'un qui en est à ses premiers cours de boxe. Il fait n'importe quoi et une de ses attaques désorganisées permet en quelques secondes à Kimbo de l'arrêter en lui mettant un énorme takedown. Dada se retrouve sur son dos et spoiler alert, il n'était pas meilleur ici non plus. Il commence alors à dépenser énormément d'énergie pour tenter de se sortir du contrôle de Kimbo en travaillant tout en puissance pour compenser le manque de finesse technique. Puis quand il comprend qu'il n'y arrivera pas à sortir de la situation comme ça, il décide alors de s'accrocher à Kimbo comme une sangsue. Et Kimbo, Kimbo ne fait pas grand chose non plus. Rien même en fait. Et pendant deux minutes, il ne se passera littéralement rien. Et ça peut être long deux minutes. C'est comme si les deux hommes étaient tout simplement perdus et qu'aucun d'eux ne savait quoi faire. Puis à quelques minutes de la fin du round, ils se relèvent et commenceront à faire de la lutte. Puis à s'envoyer quelques coups maladroits, la bagarre de l'année tant attendue était en train de se transformer en un combat de MMA de niveau municipal. Mais surtout, l'aspect le plus troublant de ce début de combat étrange, c'est le cardio des deux hommes. À la fin de ce premier round et sans avoir fait quoi que ce soit de réellement significatif, les deux hommes sont dans un état de fatigue absolument alarmant. Et ça n'est pas la pause d'une minute entre les rounds qui arrangera les choses. À la reprise, ils sont toujours aussi haletants que lorsqu'ils s'étaient séparés. Alors le combat reprend et le triste spectacle pouvait continuer. Bon, pour ce que ça vaut, Slice est largement devant, mais sans que de réels dommages ne soient vraiment créés. Les deux sont tout simplement trop à bout de force pour faire quoi que ce soit. La foule frustrée exprime son mécontentement. L'arbitre les exhorte de faire quelque chose, mais rien, littéralement rien, ne se passe. Nous sommes en train d'assister à l'un des pires combats de l'histoire du MMA moderne. Le combat s'étirera ainsi jusqu'au troisième round, et au troisième round, on entrera littéralement dans la cinquième dimension. Les deux protagonistes, complètement exténués, sont debout l'un devant l'autre, et Kimbo frappe Dada comme un punching ball sans que ce dernier ne fasse quoi que ce soit. Il ne se défend pas, il ne bouge pas, et il se contente d'encaisser les coups de son vis-à-vis, l'œil vide et l'air agar. Les coups de tellement faible puissance ne font toutefois aucun dégât, et les spectateurs assistent à la scène indicible, éberluée. Et finalement, après un dernier échange, Kimbo recule, et Dada, emporté par son élan et son propre poids, et ne pouvant plus faire fonctionner son corps, s'avachit sur lui et le suit comme un zombie, avant de finalement vriller et s'écrouler sur le côté, comme s'il avait 95 ans. L'arbitre en avait vu assez, il lève les bras et met fin aux supplices de toute l'audience. Pourtant, si le combat en cage était terminé, celui pour la vie de Dada ne faisait que commencer. Car malgré toutes les blagues et les moqueries qu'on vient de se permettre sur cette scène surréaliste, bah en fait, la réalité, elle, elle est beaucoup moins drôle. Il était en train de faire une crise cardiaque. L'addition d'une fatigue extrême liée à une pauvre condition physique, du régime alimentaire draconien et probablement mal géré, qui s'est imposé les semaines avant le combat, et potentiellement de substances dopantes à haute dose, ont créé dans le corps de Dada 5000 un cocktail explosif, et les digues avaient cédé. À ce moment, l'inquiétude commence à se faire sentir pour le clan Harris, qui l'accompagnait alors qu'il est transporté d'urgence à l'hôpital. Et sur les minutes qui suivront, il devra littéralement batailler pour sa vie, car son cœur s'est tout simplement arrêté de battre. Fort heureusement, il réussira miraculeusement à s'en sortir, malgré l'effrayeur des médecins, et il vivra pour voir un autre jour. Quelques années plus tard, revenant sur l'événement, voici comment Dada expliquera les choses. Le cœur est un muscle, donc quand mes reins ont lâché, et que je continue à pousser quand même, ce qui allait lâcher ensuite, c'était forcément le cœur. Donc quand mon cœur s'est arrêté, c'était en mode, terminé pour moi, je me rappelle de rien. Mais quand ils m'ont ranimé, j'étais à l'hôpital, et les médecins me disaient que je venais de faire deux arrêts cardiaques. J'étais mort. Quand on parle de ces situations où ton esprit quitte ton corps, que tu vois la lumière, mais que t'es ramené parce que c'est pas ton moment pour partir, c'était comme ça. J'ai été déclaré mort, mais ils se sont obstinés et ont continué, continué, continué. Je suis mort pendant plusieurs minutes. Et il précisera dans une autre interview, quand je suis tombé dans la cage, mon cœur s'est arrêté pendant 5 minutes. Puis ils m'ont ranimé, et ensuite, il s'est de nouveau arrêté pendant 8 minutes. Je n'ai eu aucun battement de cœur pendant 13 minutes ce soir-là. Pour Dada, le syndrome en cause se nomme la rhabdomyolyse, et c'est un état gravissime lié à un effort beaucoup trop intense et sans préparation adéquate, et qui cause la mort des fibres musculaires dont le contenu est alors libéré dans la circulation sanguine. C'est d'ailleurs un état, et vous n'êtes pas prêts, qui est recherché par certains pratiquants de crossfit ultra-hardcore, et qu'ils exhibent comme badge d'honneur par la suite en brandissant fièrement leur t-shirt Dada dira plus tard qu'il pensait même avoir été empoisonné, mais ça c'est encore une autre histoire. Bon, quoi qu'il en soit, il s'en sortira finalement, et il ne remettra plus jamais les pieds dans une cage. Ce sera le dernier combat également de Kimbo Slice, mais pour une triste raison malheureusement, quelques mois après le combat, 4 exactement, il décèdera d'une crise cardiaque. Lui-même avait été sanctionné après le combat pour usage de substances dopantes prises à haute dose et probablement sans suivi professionnel, et si on ne peut pas établir de lien sur un certain entre ça et la cause de son décès, c'est une hypothèse à ne pas négliger. Voilà, en tout cas c'était l'histoire hallucinante du combat entre Kimbo Slice et Dada 5000. Si jamais ça vous a plu, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne, ça vous aide énormément. Et puis prenez soin de vous à la prochaine, et ciao ! Sous-titrage ST' 501